Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Bienvenue dans un nouveau vlog un petit peu particulier et ce qui est vraiment spécial en fait c'est que je le commence n'ayant pas eu votre avis au préalable parce que là, ce que je m'en allais faire aujourd'hui ce matin, lundi matin qu'on est rendu 9h30 je voulais essayer de faire le montage du vlog que je veux publier aujourd'hui dans lequel je vous demande au début si ça vous intéresse de voir un weekly vlog en fait sur 3 semaines pour bouger des semaines collées là, mais tu sais où je testerais dans le fond des méthodes d'organisation organisation temporelle, pas organisation genre Marie Kondo, juste pour qu'on soit toute sa même longueur d'onde donc j'ai pas encore votre feedback parce que la vidéo est même pas publiée, faut que je fasse le montage de ça là mais je prends une chance donc je commence le vlog, je me dis au pire je le publierai pas ça sera une expérimentation sociale pour moi-même, c'est tout mais oui je me disais bon on va commencer la semaine du bon pied, on va en profiter, mon horaire est comme quand même assez vite ces temps-ci je veux dire j'ai toujours des choses à faire et je suis très chanceuse, je me considère assez privilégiée de pouvoir continuer à faire presque tout ce que je faisais avant dans le fond mon agenda est assez flexible je dirais, là je viens juste d'ouvrir mon ordre pour voir Google Agenda je peux vous montrer mais c'est ça moi mes prochaines semaines, ça ressemble à ça à la date là c'est pas booké ou quoi que ce soit, donc je me disais ah ce serait le moment idéal en fait pour tester différentes méthodes d'organisation et peut-être finalement voir quelle qui me convient le mieux, je sais pas si vous êtes obsédés comme moi par la recherche des fois de la performance au sens où ça a beau faire des années que je suis travailleur autonome on dirait que des fois je me trouve pas assez efficace ou peut-être il y a des petits trucs, c'est ça qui m'échappe écoutez je pense qu'il y a quelqu'un qui le découvre en période de confinement mais c'est pas toujours facile de travailler à la maison il y a beaucoup de distractions, moi il y a la maison premièrement il y a mon couple et il y a ma chante Lily qui me demande quand même beaucoup d'attention j'ai pas d'enfant, là à ce niveau là ça a l'air vraiment d'une autre game donc je peux même pas comparer mais c'est ça j'aimerais aussi tester peut-être des trucs, différentes méthodes d'organisation pour voir qu'est-ce qui me correspondrait le mieux parce que je pense pas qu'il y a un modèle qui fonctionne pour tout le monde il y en a qui sont go with the flow, il y en a qui sont plus préparés moi je suis définitivement dans cette team là mais c'est ça je sens que je suis peut-être pas allée découvrir encore toutes mes capacités par rapport à ça fait que j'ai le goût comme de tester qu'est-ce qui me conviendrait le mieux comme type d'horaire comme je disais dans le dernier vlog, moi pour l'instant c'est ça comment je m'organise avec Google Agenda comme vous savez j'en ai déjà parlé en vlog ça a déjà été un thème sur la chaîne je me suis dit que cette semaine que ce soit sur Google Agenda ou version papier j'allais juste me faire comme un plan avec tout ce que je voudrais accomplir dans la semaine idéalement et je vais faire ça pour chaque semaine comme ça on va avoir toujours le même volume de trucs à faire puis on va voir où j'ai été le plus efficace dans le fond je sais pas si c'est pertinent comme je disais je sais pas si ça va être intéressant pour vous mais j'avais le goût de l'essayer comme ça va être des weekly vlogs, il va falloir que je filme un petit peu à chaque jour pas trop longtemps, je suis habituée de faire des vlogs d'une demi-heure à une journée fait qu'il va falloir que je me watch tout ça peut-être mais à la fin de chaque semaine, donc le dimanche j'aurai ma conclusion par rapport à telle ou telle méthode d'organisation puis là j'avais envie de commencer par celle qui m'interpellait le plus que j'ai pensé récemment et je vous jure, j'ai jamais pensé à ça avant ça m'était jamais venu à l'esprit parce que je connais personne qui est organisée comme ça mais je me suis dit pourquoi pas faire des journées complètes en fait thématiques t'sais mettons l'été là, moi j'aime ça jardiner vous le savez mais ça m'énerve de devoir arrêter mettons pour rentrer et filmer une vidéo fait que je suis comme pourquoi je fais juste pas une journée 100% travail après ça une journée 100% maison 100% me time parce que ça j'ai tendance à beaucoup me négliger fait que je me dis ah si jamais je m'offrais une fois par semaine, un 12h de temps juste pour moi où je peux faire de l'apprentissage t'sais du temps personnel prendre soin de moi, n'importe quoi peut-être que ça m'aiderait t'sais dans la semaine à enjoy encore plus le travail et tout ce qui vient autour, les tâches tout ça fait que écoutez comme je dis il y a pas de rendez-vous en ce moment je pense que c'est le temps idéal pour le tester c'est peut-être pas une méthode qui va fonctionner à long terme à cause des engagements d'hiver et que mon horaire est toujours j'ai pas d'horaire stable, j'ai pas de routine ça vous le savez en ce moment par contre je peux un peu plus en avoir parce que j'ai pas d'engagement donc j'avais envie d'essayer ça cette semaine et je m'étais fait un petit préliminaire l'autre fois là des petites notes j'ai tu un crayon à la mine ici, j'ai lancé d'écrire à la mine il semblerait que non ok bon on va prendre un crayon je pense qu'on a tout rendu sec les crayons on va essayer mais tu sais même si je les aime beaucoup ceux-là je trouve qu'ils ne durent pas éternellement la pointe ça sèche vite anyways donc c'est ça j'avais un peu pré-déterminé les journées dans un ordre logique pour moi donc on va le tester cette semaine écoutez je sais pas si ça va marcher pis ici ben ça c'est un petit calendrier en fait à faire du jour d'où j'avais ça c'était-tu un indigo? je pense que ça vient d'un indigo mais je suis pas certaine mais c'est le fun parce que t'as toutes tes journées j'aime pas écrire beaucoup de choses là-dedans justement c'est pour ça que j'utilise encore Google Agenda mais des fois je prends ça, c'est juste écrire dans ce sens-là pour moi pis il n'y a pas beaucoup de place fait que mettons que c'est juste pas un planner que je recommanderais comme à 100% mais il est le fun parce que ici on a une petite liste à cocher et ici on peut écrire aussi d'autres affaires fait que là je vais pouvoir écrire mes thématiques en gros écrire la liste des choses que j'ai à faire pis je pense que je vais mettre en couleur les tâches pour que ça fitte avec les thématiques je sais pas si vous me suivez on va donner une couleur par catégorie et c'est ça dans le fond je vais essayer de faire le plus possible de choses là-dedans j'allais avoir un flash j'ai des feutres qui écrivent bien qui sont de toutes les couleurs je pense que c'est dans le sous-sol dans le nouveau rangement d'artisanat fait que je vais chercher pis je reviens ah ben c'est pas ceux que j'avais en tête mais ça devrait fonctionner ok donc moi je dis que le travail ça va être rouge ben j'ai pas de rouge fait que ça va être rouge parce que sur mon Google Agenda c'est le même fait qu'on va mettre la journée d'aujourd'hui donc lundi ça va être c'est ça travail après ça je veux aussi travailler le jeudi-vendredi parce que je suis déjà habituée vraiment à cet horaire-là c'est souvent là que je fais mes vidéos donc là aussi on va juste réécrire que c'est la journée à vocation travail et quand je dis travail c'est ça c'est genre tous mes efforts dans la journée vont converger vers ça ça veut pas dire que je veux pas faire à manger ou faire une tâche ou quelque chose c'est juste que c'est ça ça va être l'objectif principal donc là on a juste trois jours de travail vous allez me dire c'est bien bizarre là toi qui travailles tellement pis oui parce que je travaille un peu à gauche à droite en temps perdu quand je suis sur Instagram je fais un post ça fait partie de mon travail mais je me perds aussi à aller liker des photos des amis t'sais ça fait partie de la game on s'entend je peux comme pas empêcher ça mais j'ai calculé pis t'sais j'ai jamais eu un horaire régulier du 9 à 5 j'ai jamais été capable de faire ça je travaille aussi les week-ends donc j'ai quand même calculé que si je me faisais trois journées complètes de travail du matin au soir t'sais moi je me couchais à la minuit fait que si je travaille tout le temps là plus un petit peu à gauche à droite je devrais arriver dans mes affaires c'est pas assez j'ai juste augmenté après mais ouais mon idéal ça serait ça trois jours de travail plus un peu le week-end et par ci par là plus une journée de temps personnel que je me mettrais le mardi tiens ça je vais le mettre en corail en vert je pense que je vais mettre maison ici et je trouve ça bien de mettre ma journée maison le mercredi parce que moi je fais mon ménage tout le temps comme le samedi dimanche donc c'est comme au milieu de la semaine t'sais pour refaire un entretien général si on veut mais c'est surtout pour régler t'sais des petits traîneaux de l'entretien des choses que que des fois j'ai pas le temps de faire c'est ça à travers ma job t'sais comme quand je fais du montage j'ai le goût de le finir mon montage j'ai pas le goût d'être comme obligé d'aller peinturer mettons mes marches à l'extérieur t'sais fait que je trouve que de dédier une journée à la maison justement de faire comme tout du jardinage comme dans mon dernier vlog le samedi mettons je me sens plus accomplie de cette manière là pis je suis sûre de pas manquer de temps t'sais quand je dédie une journée dans le fond à une tâche précise le week-end je pense que je vais le laisser lousse pour l'instant parce que ça va combiner un peu tout ça je pense que ça va être ce que j'ai pas eu le temps t'sais de faire dans la semaine le week-end pour moi c'est comme plus du temps aussi de couple du temps personnel du moins en ce moment c'est comme ça parce que d'habitude honnêtement comme l'hiver là je travaille pas mal aussi le week-end je prépare des trucs des fois j'ai des montages de vlog à faire t'sais peu importe là des fois je vlog justement le week-end mais ces temps-ci écoutez c'est plus du temps de couple là t'sais on va prendre des marches des choses qu'on avait jamais le temps de faire avant ben là oui pis je trouve ça vraiment le fun pour nous Pat et moi ça nous a rapproché le confinement clairement parce que j'ai plus de temps à lui allouer et vice-versa donc j'aimerais continuer à avoir t'sais des plans flexibles t'sais le samedi matin on voit qu'est-ce qu'on a le goût de faire pis on répartit ça le samedi et le dimanche c'est autant lui fait des choses de son bord que moi aussi donc les choses de mon bord ça peut être autant du me-time que des trucs de maison que du travail donc je pense que ça c'est bien pour commencer pis là je vais juste mettre c'est ça toutes les petites tâches que j'aimerais accomplir s'il y a des choses spécifiques que je veux faire une journée je vais les mettre là avec le système de couleurs donc comme aujourd'hui mettons il faut que je commence par faire le montage de mon vlog donc je vais le noter ici en dessous ensuite de ça ça c'est pas obligé d'être aujourd'hui donc je vais le mettre ici mais je voulais faire un concours avec Hugo par rapport au salon pis René Furterec donc ça il faut que j'organise ce concours là ensuite aujourd'hui absolument parce que sinon après ça va trop loin à mercredi mais je veux préparer mes prochaines vidéos donc là j'écris en raccourci j'écris tout le temps de même pour être plus efficace justement après prochaine vidéo donc autant ben là les vlogs je suis partie sur une lancée mais mettons ma vidéo de la semaine sur YouTube j'ai toujours des idées de noter mais là j'ai pas mon planning d'avance ce mois-ci donc je vais juste décider qu'est-ce que je fais ensuite pas obligé d'être aujourd'hui mais j'aimerais ça filmer des TikTok en faire un petit peu d'avance ça pourrait être pratique t'sais j'ai comme des idées de noter que j'ai jamais le temps de mettre à exécution pis je m'amuse beaucoup sur TikTok donc j'ai envie d'en faire et ce soir j'aimerais ça faire un test de maquillage peut-être pour une celebrity ou une nouvelle série sur ma chaîne YouTube ça ça prend 3-4 heures donc je vais me le garder ce soir t'sais parce que là je suis maquillée mais ce soir moi me démaquiller moi me refaire un look juste avant d'aller me coucher ça va être parfait montage de vlog t'sais je connais mes timings par coeur celui que je m'avais monté là qui est mon dernier dans le fond il va probablement me gruger un 4h dans ma journée mine de rien t'sais si je réponds à vos commentaires après un petit peu et tout ça ça va prendre sûrement un 4h de montage de mise en ligne et répondre aux commentaires c'est côté travail je sais pas encore mettons quand je vais le faire mais je veux faire mon live des années 90 sur YouTube ça va être le dernier pour mon tiktok que je prépare donc live années 90 évidemment le jeudi j'aurais pas le choix de filmer ma vidéo de la semaine et le vendredi habituellement c'est ma journée montage donc monter vidéo c'est vrai je viens de penser autre chose qu'il faut que je fasse aujourd'hui je veux commencer avec des teasers pour mon livre sur Instagram donc je vais écrire teasers à 15h sur mon Insta bon pour l'instant j'ai pas d'autres idées exactement de ce que je veux faire c'est sûr que ça va se remplir dans la semaine pour maison je sais que je voulais repeinturer mes marches pour de vrai dehors que la peinture a le plus ou moins tenu je dois aussi repeinturer le petit spot que j'ai dans le bureau appel à faire en lien avec les c'est ça les futurs projets ah c'est niaiseux mais c'est une petite tâche vite de même c'est laver tous les miroirs de la maison ceux que je pense jamais genre dans l'entrée dans la pièce qu'on est ici en ce moment il est sale j'ai vu l'autre jour mes deux dans mon studio et tout ça donc ça c'est une petite tâche que je pourrais faire dans la journée maison pour le me time mon dieu ça ça sera à ma guise mais absolument lecture j'ai trop de livres à lire je veux aussi changer mes ongles d'orteils parce que ça fait un petit bout si on est négligé c'est la journée idéale pour ça ensuite tiens pourquoi pas cuisiner un petit truc de spécial genre une collation ou un petit dessert qui me ferait plaisir de quoi que je prends pas souvent le temps de faire bon je pense que c'est un bon début vite de même on dirait que c'est pas tant ambitieux comme semaine mais je vous jure ça va se remplir genre ça honnêtement ça ressemble pas du tout à mes semaines habituelles je sais que ça va se remplir je vous parle pis je suis comme ah oui telle affaire telle affaire tu sais des mini tâches des fois qu'il faut faire fait que c'est ça je vais l'essayer comme ça cette semaine donc là comme on est aujourd'hui dans la couleur fuchsia ben je vais juste regarder les tâches fuchsia pis essayer d'en accomplir le plus possible pis si je les ai pas fait ben je sais que jeudi et vendredi je vais pouvoir m'y adonner dans le fond donc c'est parti première chose que je voulais faire c'est ça c'est mettre en ligne mon vlog donc je vais commencer tout de suite le montage il est rendu 10h donc il faut que je m'y mette j'espérais le sortir c'est ça comme pour midi mais là 2h de montage ça sera passé c'était quand même un gros vlog que je vous offrais la semaine passée donc je vais c'est comme bizarre de parler au futur mais dans le passé je sais pas exactement ça représente combien de gigs mais j'ai genre tout ça à placer à couper et à animer donc on va commencer tout de suite comme vous savez moi j'utilise Final Cut Oups tannée de dormir mademoiselle voulez-vous qu'on aille jouer en bain encore manger coller maman qu'est-ce que tu voudrais ah t'es toute endormie les petits yeux fatigués je suis rendu à 12 minutes de foliage sur probablement 40 pas si pire à date c'est ça mais je suis pas rendu dans les bouts où je fais tous les accélérés la musique là c'est juste de couper j'écoute on le fait venir on le fait ça j'écoute en accéléré comme ça là ici je vois que je reparle t'sais juste là donc là je peux couper la longueur directement là sans me souci ah bon là ici les rails sont très désinstallés je leur ai fait un petit tag mais ça coucou qu'est-ce que tu fais j'ai bien honte on attend-tu encore un peu avant d'aller en bas moi quand je suis comme focus sur une tâche je veux comme clencher bon petit update il est rendu midi et je n'ai vraiment pas fini donc vous voyez même si j'ai commencé à 10h il va falloir que je continue après midi c'est pour ça que je vais aller dîner comme vraiment rapidement pour m'y remettre j'avais comme une petite baisse d'énergie là juste tantôt j'étais allée m'occuper de Lily un petit peu en bas j'ai pris une petite collation je suis remontée puis là je m'endormais dans mon montage là ça ça arrive honnêtement plus souvent qu'on pense mais là vous voyez je suis rendue ici j'allais commencer la petite routine de soir puis là on est à 20 minutes il me reste encore dans le fond tout ça en bas à placer je suis même pas rendue au deuxième jour de mon week-end qui est dimanche donc tout ça j'ai été généreuse dans mon vlogage et là j'en paie le prix non je niaise mais c'est drôle parce que je vous avais dit tantôt que j'allais remplir ma to-do puis comme de fait j'ai rajouté déjà plein d'enfants qui m'ont popé dans la tête fait que bref là je vais aller manger je vais continuer après mais je sais que ça va comme tout décaler je pense pas que c'est impossible de mon planning mais c'est plat j'aime ça comme régler mon vlog le matin si vous le postez mettons à midi puis continuer avec mes tâches mais là là c'est juste trop long fait que je vais aller du nez je pense pas que j'ai rien à manger de près par contre je pense qu'on arrivait au bout de notre épicerie mais là ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est censé recevoir un cookit je l'ai pas vu encore sur mon perron donc sûrement que ça va être ce soir au moins on va pouvoir cuisiner de quoi de bon pour souper avec pâte mais c'est ça là je vais aller improviser quelque chose je sais pas quoi fait que je vous retrouve tantôt j'ai hâte de changer de spot je veux pas que ça soit plate pour vous à regarder comme vlog mais là il est rendu 2h30 ok et j'ai toujours pas fini ce vlog prend beaucoup plus de temps que je pensais je suis rendue à la minute 35 donc mon estimé de 40 minutes de vlog était pas si pire d'après moi il va faire comme 42 minutes j'entame toute la partie ménage ici donc il me reste tout ça à placer puis vous voyez on est rendu là donc j'éclenche ça mon job revient dans une heure fait que d'après moi je vais faire ça je vais poster ma photo teaser sur Instagram que je voulais faire après ça on va être un petit peu ensemble c'est sûr on va jaser de nos journées tout ça faire nos suivis à ce soir ça serait vraiment bien que je teste mon make-up que je veux j'ai toujours pas répondu à Hugo pour le concours j'ai pas lu ses messages encore et j'ai pas gardé de temps encore pour ma comptabilité que j'ai encore un petit peu de temps pour faire mais t'sais c'est ça je remercie de le faire aujourd'hui idéalement on verra ok fait que le premier teaser pour mon livre est poster gang je capote je suis vraiment vraiment excitée sinon ben j'ai presque fini mon montage là il me reste juste à tout reverifier ajouter de la musique t'sais finaliser le tout et poster et regardez j'avais quasiment raison il fait 39 minutes exportation vlog week-end avez-vous entendu Lili derrière est venue me chercher parce que ça fait trop longtemps que je travaille il est 4h il est 4h et on peut pas dire que j'ai terminé j'ai terminé le montage mais là pourquoi ça exporte pas ben mais ouais il reste à faire la miniature la mise en ligne c'est-à-dire écrire le texte le partager partout répondre aux premiers commentaires et tout ça donc c'est pas fini je suis vraiment en retard dans ma journée c'est sûr que vlogger je vous avouerais que ça me prend ça me vole un peu de temps c'est sûr mais ouais je peux juste rayer deux affaires pour l'instant là c'est fou au moins je me dis t'sais ça va vous montrer vraiment le temps que ça prend en temps réel ouais alors il était vraiment super long ce vlog vu qu'il faisait 40 minutes on dirait que ça me rajoutait comme tellement de travail au bout du compte je sais que vous aimez ça les longs vlogs mais dites-vous juste que les gens qui font des vlogs d'une demi-heure comme moi mettons ça leur prend beaucoup plus de temps que les gens qui font des vlogs de 12 minutes hey oh lili elle est venue me chercher pour jouer pis là je la vois plus t'sais où petite tante oh elle est venue se recoucher ici voyons madame tu veux-tu encore jouer ? papa était-tu assez fait jouer ? t'es trop belle petit coeur t'es trop belle enfin finalement oh je vous mentirai pas je suis brûlée je vais faire une pause avant de continuer ma tout douce parce que c'est dur vous avez l'envers du décor c'est dur ok bon là il est rendu je pense 7h20 on a soupé je viens de répondre à vos commentaires sur mon dernier vlog et là j'étais prête à faire ma planification de vidéo ça by the way c'est trop bon donc là je suis avec mon petit carnet de youtube pour faire ma planification vidéo j'aime ça me mettre ici ben relax dans mon studio tout un peu plus inspirant que mon bureau pis il fait vraiment froid dehors j'ai gardé ma veste là je viens d'aller faire un petit tour c'est dégueulasse genre hier c'était l'été pis aujourd'hui on dirait qu'on est en automne qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est sa vraie nature bon fait que j'ai noté plusieurs et des vidéos mais je veux pas mais c'était comme officiellement à chaque semaine on dirait que j'ai comme envie de voir qu'est-ce que j'ai envie de filmer quand en fait c'est surtout le maquillage que je m'en allais faire là que je veux essayer qui va aussi dicter un peu mon horaire ou en tout cas le début de mon horaire fait que je vais faire ça maintenant je vais pas filmer parce que je veux pas vous montrer au cas où que je filme ce maquillage-là cette semaine mais je vais essayer de faire ma comptabilité après normalement ça me prend deux heures donc je sais pas peut-être qu'à soir si je me couche plus tard je vais avoir un petit trou on va voir donc je vous ferai un update demain parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup vlogué aujourd'hui fait que je vous dirai c'est ça comment ça a été ma journée jusqu'à la fin 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 demain matin salut tout le monde bon matin aujourd'hui on est mardi et c'est la deuxième journée de mon test de ma semaine dédiée ben un jour dédiée à une activité puis aujourd'hui je vous dirais que ça tombe très bien que c'était ma journée mi-time une journée donc très flexible très relax j'ai jamais fait ça en même temps je pense faire une journée juste dédiée à moi ça doit faire des années mais je vous dirais qu'un matin oui j'étais vraiment contente que ce soit cette journée-là parce que je filais vraiment pas je me suis couché hier un petit peu triste tout net je vous l'ai sûrement déjà dit mais moi les émotions ça sort genre tout à la minuit avant de me coucher fait que tu sais c'est poche quand tu vas te coucher le coeur gros premièrement puis deuxièmement ben matin ça avait pas vraiment rapport avec ça mais je me suis levée comme étourdie mon cadran il a sauvé à 7h comme à tous les matins je me suis levée genre trop vite on dirait puis après ça j'étais toute endormie toute étourdie en bas j'ai essayé de me recoucher mais là évidemment Lily avait joué le matin puis ça fait comme j'étais genre on and off repos puis j'ai quand même déjeuné puis j'ai tout en faim le matin sauf là ça passait pas en tout cas j'ai comme mal au coeur étourdie un petit peu ce matin j'avais l'impression de faire une chute de pression parce que je suis quand même sensible à ça là ça va un peu mieux il est rendu 10h j'étais allée me recoucher dans le lit parce que tu sais des fois tu fais tellement pas puis là c'est ça ça se transforme en anxiété mon affaire et tout fait que j'ai dit bon je vais juste aller me coucher parce que je vois pas quoi faire d'autre mais le problème c'est que quand je me couche après avoir mangé moi ça me fait pas genre je peux pas j'haïs ça faire des siestes dans la vie justement je m'endors souvent après avoir mangé mettons un repas trop copieux mais si je dors après ça my god quand je me réveille genre une heure plus tard je suis tout à l'envers donc je me sens un petit peu c'est ça le bizarre physiquement en ce moment je sens que mon ventre est en train de se placer là quand on s'en va dans le droit chemin mais c'est ça j'étais comme ok on va vraiment prendre ça slow aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai beaucoup de stress quand même qui arrive depuis hier beaucoup de pression et tout fait que c'est ça je pense que ça va faire du bien une journée plus calme là je me disais je vais peut-être juste me préparer légèrement je vais pas me maquiller c'est une journée mi-time genre on s'en fout mais je serais due pour me laver les cheveux fait que je vais sûrement aller commencer par faire ça m'habiller prendre de l'eau tu sais aider à passer ça là j'ai le goût d'aller dehors mais depuis hier il fait pas beau il fait gris hey ça va pas gang je suis pas fière de moi là je vais mieux je suis contente mais la seule affaire que j'ai faite de mi-time c'est me laver genre j'ai lavé mes cheveux mais là je me dis ah ben t'sais t'as qu'à avoir mes cheveux t'sais tout propre tout beau genre je vais faire ma photo de concours parce qu'on va faire un concours instagram avec Hugo pour des produits René Furtereur t'sais fait que regarde je sais c'est pas du mi-time mais je trouvais que je rentabilisais mon temps de cette façon là donc ouais tout ce que j'ai fait à date on peut dire que c'est de travailler mais là c'est correct je m'en vais dîner dehors checkez moi c'est ça le beau bol c'est la salade thai de cookit qu'on a adoré hier avec Pat donc là il y avait un restant et je me suis pris une petite tranche de pain le pain d'une maman végane que je vous ai parlé dans mon dernier vlog il est débile fait que je vais aller manger ça dehors avec un petit manteau par contre parce que comme je disais tantôt c'est assez fréquent en ce moment mais c'est pas grave j'avais envie d'être juste confortable pis sérieux ça c'est le summum du confo pour moi en ce moment j'ai même mis mon nouveau parfum mon parfum préféré comme ça ça a juste comme uplifté un peu pour créer quelque chose sur ma liste enfin les amis faut que je vous montre une mauvaise nouvelle pour vrai ça fait tellement chier faut rappeler mes tulipes je vous ai montré dans le dernier vlog je pense qu'il y en avait deux de sorties ben là devinez quoi tadam elles se sont faites manger la tête le premier jour que je suis revenue il y avait ces deux là d'enlever pis le gars ils ont croqué l'autre et ils ont essayé d'attaquer l'autre bord aussi fait que moi j'avais prévu le coup t'sais j'ai mis des petites clôtures de même mais ils ont quand même réussi à manger ça pis là je dis on mais j'ai aucune idée qu'ils a fait ça je pense qu'ils mangent genre l'intérieur j'ai comme un feeling que c'est peut-être les écureuils mais je sais que ça peut aussi être des lièvres ou t'sais d'autres petites bêtes comme ça les petites souris machin en tout cas je sais pas trop si ça c'est qui je pensais que ça ça l'allait aider j'ai remis du fumier de poule au cas où c'était les écureuils parce que ça il aime pas ça mais je sais pas je sais pas qu'est-ce que ça va donner demain mais ouais c'est vraiment plate sérieux surtout que j'avais tellement hâte de les voir je les ai vues genre une journée même pas toutes ouvertes pis là il y en a comme deux qui restent sérieux c'est vraiment fâchant j'étais en amour avec ces tulipes là c'était mon test t'sais je voulais essayer celle du doloroma pis ils marchent super bien je sais pas si c'est les écureuils sérieux parce que oui ils viennent dans ma plate-bande mais je les ai comme pas vus faire pis je regarde souvent dehors t'sais le matin pis j'en ai pas pogné un sur le cou tandis que les petits lapins souvent ils sortent quand les lièves en fait là j'en vois dans le quartier pis ils viennent plus comme quand il fait noir fait que c'est peut-être quelque chose qui vient la nuit pis là hier d'ailleurs j'ai trouvé un endroit creusé sous la clôture pis la veille aussi fait que j'avais mis des roches mais là ils ont refait un trou à côté fait que je sais pas c'est quoi mais je me dis c'est pas les écureuils ça fait que ça se pourrait que ce soit un lièvre ou quelque chose je sais que ça aime ça manger les fleurs moi je pensais que j'étais correct j'étais là ah yes ils ont pas eu mes bulles pis ils ont pas eu mes bulles mais non dans le fond ils me mangent aussi les fleurs checker c'est là il y a quelque chose qui est creusé parce que moi j'ai bouché là hier où est-ce qu'ils ont creusé dans le fond avant hier là il y a un nouveau trou ici ça paraît que la terre a été bougée mais c'est pas un full gros trou fait que je sais pas c'est quoi salut pupicha tu faisais la sieste moi j'étais dehors en train de faire de la lecture oui 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 très très slow living après-midi non mais il fait beau c'est fait lecture bon Lily bois dans l'arrosoir quoi de neuf t'en as de l'eau t'en tombe pas là bon là je sais que c'est pas tard du me time mais j'ai pas le choix ça fait partie des tâches il faut que je prépare la liste d'épicerie pour la semaine prochaine pour qu'on puisse ça passer notre commande à temps donc je vais aller sur Pinterest et aussi fouiller là-dedans parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les recettes de ce livre il faut que j'ai pas fait les recettes pour les recettes en prenant je peux pas il y or tout il faut que j'ai pas fait pour qu'il y ait il y a un Yé yé, je vais pouvoir élire autre chose de ma liste. Il me restait des plantes à rempointer. De l'autre fois, j'avais pas de pot, mais c'est parce que j'avais pris des pots terracotta pour les tulipes. Mon expérimentation, écoutez, on s'est bien fort, excusez, que j'avais fait en dedans. Puis là, évidemment, comme vous savez, ça a pas marché. Donc là, j'ai pu réutiliser un des grands pots pour mon potos qui est en haut, d'habitude, qui avait vraiment besoin. Donc là, il devrait se sentir pas mal mieux. Il était déjà beaucoup arrosé, donc c'est sûr, je l'ai à peine comme mouillé. Et ce petit-là, j'imagine que je l'avais déjà montré. En tout cas, c'était des boutures que je me suis partie dans l'eau à partir de lui, en fait. Et j'ai hâte que ça pousse, fait que je vais le mettre dans ma terre pour l'encourager. Hey, checker, c'est vraiment drôle. Pat, il a commandé chez Lee Valley l'autre fois, puis on a reçu des semences de marguerite. Je trouve ça vraiment beau, fait que j'étais super contente. Sinon, ici, ben, tout va bien. Tout pousse. Et le potos, tant qu'à vous montrer des boutures et du rempotage et tout ça, ben, il va bien. Sérieux, je pense qu'il y a eu quand même un petit choc, c'est sûr, là, parce qu'il était dans l'eau. Living his best life in water. Donc, il était un peu moins brillant, puis un peu plus jaune, tu sais, un peu plus terne, dans le fond. Mais ça va bien, il est déjà en train de faire une autre feuille. Je sais pas si vous la voyez, elle est ici en dessous, en tout cas. Tant qu'à j'ose des plantes, checker. Elle est rendue gigantesque, ma plante araignée, à cause j'ai donné le vitalg, le produit. Elle a poussé comme une fois, là. Puis ça, c'est son bébé que j'ai coupé, puis que j'ai fait raciner dans l'autre fois aussi avec vous. C'est fou, là, il est quasiment aussi gros que l'autre, puis il est déjà en train de faire des bébés. Alors, il est rendu quasiment 11h, il est 10h49. Écoutez, je suis bien contente de ma journée. Je vais juste faire un mini résumé, c'est ça, pour vous faire un update, pardon. Mais oui, ça fait du bien, clairement. En tout cas, je me décevais un petit peu au début de la journée, parce que j'étais comme focus travail, malgré moi. Mais l'affaire que je me suis rendue compte, en fait, c'est que vu que finalement, j'ai passé toutes les heures de ma journée à m'occuper de moi, ou en tout cas, tu sais, m'occuper de mes plantes, whatever. Là, on va compter ça comme du mi-time. Moi, quand je décroche, d'une certaine manière, quand j'ai du temps comme ça, je trouve que ça stimule énormément ma créativité. Donc, c'est ça que je me suis rendue compte, c'était comme un double tranchant, parce que justement, j'avais plein d'idées pour des stories, des photos Instagram, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme un mal pour un bien, mais j'en ai profité, là. C'était pas du gros, gros travail à faire. Et, ben, ça me rendait fière. Fait que, c'est ça, je l'ai faite. Sinon, il y a eu aussi plusieurs moments dans la journée où j'étais tentée de regarder mon sel. Fait que je me disais, ah, tu sais, je suis en congé. On dirait que je faisais full de mindless scrolling. Puis, tu sais, des fois, c'est correct de le faire, justement, en congé. Mais là, on dirait que ça me gossait d'être sur mon sel, tu sais, j'avais pas envie. Fait que je regrette d'avoir un peu perdu mon temps. C'est ça, des fois, j'étais dans la cour, puis j'étais comme... En fait, je vivais. Je vivais. Je faisais de l'extrême slow living. Donc, voilà. Je pense que je peux encore m'améliorer dans le me-time, dans la journée me-time. Je pense que c'est sûr que les prochaines journées comme ça, s'il y en a d'autres, vont être meilleures. Ce que j'ai trouvé cute aussi, c'est que j'avais comme averti Pat de mon horaire. Puis, aujourd'hui, il savait que c'était ma journée me-time. Fait qu'on dirait qu'il abondait un petit peu dans ce sens-là. Tu sais, il me donnait des... Je sais pas, des petits cues, puis tout ça. Fait que c'est le fun. C'est une bonne chose, ça. Si jamais vous le faites, de mettre peut-être les autres gens avec qui vous vivez au courant. Comme ça, tu sais, ils vont moins oser, mettons, vous déranger pour d'autres choses. Puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, vous, vous reposez. Et je pense que, pour ma part, Pat, c'est que ça arrive pas souvent des journées comme ça. Fait que, tu sais... Ah oui, puis là, je vais aller me coucher bientôt. Mais ma soirée, c'était trop le fun! Le live d'Arnaud à soirée était crampant. Ça a vraiment comme bien fini la journée. Puis, je m'étais dit, ah tiens, pendant que j'écoute, je suis capable de faire autre chose. J'ai quand même toujours la pensée un petit peu multitasking. Fait que j'ai lavé mes pinceaux. Chez que ça, ils sont toutes propres. J'ai lavé mes pinceaux comme ça aussi, avec sur le visage, avec ma petite palette artiste et la mousse comme ça. J'ai fait mes ongles de pied aussi. C'est encore en train de sécher. J'espère que ça va sécher avant que j'aille me coucher. Mais j'ai mis ce vernis-là de Essie que je trouve trop beau. Y a-t-il une couleur? C'est le 130. Voilà. Très printanier pour les petits pieds. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va full bien. Je suis heureuse, là, matin. Je me suis pas levée toute croche, là. Il est rendu 7h30. Ça fait un bout que Lily m'a réveillée, mais je me suis rendormie. Par contre, elle m'a fait un vomi juste avant que je me lève. Fait que faut que j'aille ramasser ça avant que j'oublie. On en fait beaucoup ces temps-ci. Ça m'inquiète un peu, mais c'est tout le temps comme des mottons de poils, là, tu sais, avec la bouffe. Mais il me semble que c'est ça, cette année. C'est plus fréquent. Je sais pas si vous avez des trucs pour ça. Je sais vraiment pas. Là, j'allais me faire un déjeuner avant de la faire jouer, parce que c'est comme ben speedy, un matin. Mais je voulais essayer quelque chose que j'ai vu hier sur le compte des vives. En fait, il montrait comment faire un smoothie... Pas un smoothie bowl, excusez. Un ice cream, une ice cream, donc une crème glacée vegan. Et il le faisait avec Asana, je pense que c'est lui. Mon foncé, ouais, Asana. En fait, ça peut être fait avec n'importe quel qu'il dise, mais ça, plus deux balanes de gelée. Ça tombe bien parce qu'on en avait... En fait, on en a plein, fait que j'ai pensé en mettre deux au congélateur hier. Ouais, pour vrai, au matin, mon humeur, mon énergie, c'est 10 sur 10, là. Je suis vraiment contente, ça va être pratique pour attaquer la journée d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que je me suis reposée hier. Ça a sûrement à voir avec ça, je sais pas. Mais je suis vraiment contente parce que, en me levant, j'ai fait... Dès que j'étais à la salle de bain, j'étais vraiment de même. J'ai regardé dans le cours, mes tulips se sont parfaites. Réattaqué, yes! Ah, j'aime ça, ces petites victoires-là. J'ai l'impression de gagner contre la nature, même si ça sonne vraiment wrong, là. Non, en fait, j'ai rajouté des rushs parce que moi, je pense pas que c'est les écureuils, là, finalement. Je pense vraiment que c'est quoi, un lièvre, une bouffette, quelque chose qui gratte en dessous de la clôture. Fait que si c'est ça, ben, ça va se régler facilement le problème. On a juste à bloquer la clôture. Bon, ça a l'air bien beau, tout ça, mais ouais, je pense que c'était un petit peu trop liquide. Tu sais, c'est pas comme... ça se tient pas comme de la crème glacée. Mais c'est beaucoup plus épique qu'un smoothie bowl, mettons. Fait que je trouve ça intéressant, la texture. C'est sûr, le goût va être bon aussi. Mais ouais, je peux pas dire que c'est une réussite. C'est doux, en fait, parce que quand tu mets pas de liquide, ça jamme, genre, ça jamme tout le temps. Anyway, c'était ma première ice cream vegan. Wow, checker comment ça a l'air bon. Hey, c'est dense, la prochaine fois, je vais en faire juste une moitié. Je savais pas que ça m'en donnerait autant. Aïe, 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 je veux dire, être capable de tout manger. En tout cas, j'ai goûté, pis c'est vraiment bon pareil, là. Oh, j'ai pu de voix. J'ai rajouté des petits trucs par-dessus. Ça, c'est mon petit bac avec, j'ai hâte, toutes les petites noix, les petites graines et les affaires. Vraiment pratique pour les smoothies. Hum, tellement bon. En tout cas, mon code promo avec Yvive est encore valable. Celui du manoir, les plus, malheureusement, il y en a qui me le demandent, mais Yvive, Cookit, tout encore bon, tout en barre d'infos. Mais quelle découverte. Oh, mon Dieu. Bon, je me suis chargée, j'ai mis mes habits de peinture, parce que ça va être mes premières missions. Je vais commencer par d'or tout de suite, le temps que ça sèche, parce que demain, il y a de la pluie. Ça fait que je vais aller faire des petits touch-up. On avait fait, c'est ça nous-mêmes, nos marches en bois, je sais pas si vous vous rappelez. Il faut que je fasse des touch-up, parce que je sais pas si c'est le sel qu'on pitche l'hiver, t'sais, pour pas que ce soit glissant, ou les tapis, mais ça fait tout le temps relever un petit peu la peinture, ou teinture plutôt. Anyways, fait que c'est un petit peu a pain in the ass, mais on voulait pas payer genre 4 000 pour un escalier quand il y a encore celui en avant qu'il faut qu'on refasse. Vous comprendrez, je pense, donc je vais commencer par ça, après ça, j'ai d'autres peintures à rentrer dans le fer, et puis ben je vous revois tantôt. Bon, fait que ça, c'est fait dehors, là, je vais faire une petite retour, je suis en dedans. Ici, dans le salobin, je sais pas si la job a été mal faite, mais ça va être comme craqué, fait que là, parce qu'il y avait tout patché, et là, il reste à repeindre, puis refaire le bord de silicone, t'sais, c'est vraiment le genre de petit projet, qui est le fun à régler, t'sais. Oh, damn, boy, she is sick! Bon, l'autre petite retouche que je dois faire, c'est ça ici, ok, pis tout le monde s'inquiétait que c'était comme une tâche d'eau, quand je l'ai montré sur Instagram, mais il y a pas d'eau, là, il y a aucun tuyau, t'sais, qui passe ici, donc moi, je pense, parce qu'avant, ici, j'avais une plante, donc sûrement qu'à un moment donné, j'ai mal arrosé, pis c'est tombé là, pis c'est comme, c'est même pas que le bois est gonflé ou quoi que ce soit, c'est bizarre, c'est comme ça a dilué la peinture, fait que je vais juste refaire une couche par-dessus, parce que je vérifie avec Pat, pis on pense pas qu'il y a un problème, pis c'est juste étrange, mais bon, je vais faire une petite retouche de toute façon, elle est un peu due ma plainte, là, t'sais, elle est comme, toute bariolée. Fini, yay, j'en ai profité pour faire, c'est ça, des petites retouches un peu partout, c'est moulure, nettoyer des petits raccoings que je prends jamais le temps de nettoyer, sérieux, je néglige vraiment mon bureau, on dirait que c'est la pièce que je m'en fous un peu, mais elle redevient tout le temps aussi, parce que c'est un garde-robe ouvert, j'ai l'impression que ça aide comme pas, en tout cas, il y a du poil partout, surtout à cause d'elle, qui arrête pas de grimper sur ma chaise, et qui me laisse des bâtons de poils vraiment, vraiment partout ici, bref, là, je vais aller dîner, je pense qu'il est midi, ouais, exactement, il est midi, pis il fait vraiment beau, finalement, dehors, fait qu'on va en profiter, on va aller manger dehors, bon, je vous retrouve maintenant pour faire le nettoyage des miroirs, quelle activité palpitante, oh, j'ai pas rayé mes autres affaires, ça allait, si mon dieu, faut aller faire ça, en bas, j'ai ce produit-là, ici, qui marche vraiment bien, pis en haut, j'en ai un fait maison, enfin, quand je t'embauche, je prends lui, pis quand je t'embauche, je prends l'autre, way to go, Fait, voilà, je sais pas trop si je vais revloguer aujourd'hui, j'ai fait quand même un bon bout, j'ai l'impression qu'on aurait quand même pas mal de tâches, demain, pis après-demain, ça serait des journées de travail, je suis pas 100% sûre de mon horaire encore par rapport à ça, mais j'y songe. Yo tout le monde, bon matin, il est présentement 9h30, Lily m'a réveillée à 6h30, mais tout va bien, là, je veux dire, c'est ça, j'ai accepté de me lever avant le cadran matin, là, j'ai fait des e-mails importants, j'ai même fait 15 minutes de vélo, parce que j'avais pas vraiment fait de sport cette semaine, pis, oups, ça m'a dit ça avant, j'étais en train de tester, ben pas tester, mais, ben oui, là, continue mon test, en fait, sur des produits, j'ai commencé à vous faire un article, justement, cette semaine, ces bio-effets qui sont fous raides, bref, ouais, c'est ça, j'avais pas fait de sport cette semaine, fait que j'ai pris un petit 15 minutes pour faire du vélo dans le sous-sol, et là, je me prépare, c'est ça, je savais pas trop, dans le dernier jour, qu'est-ce que j'allais faire de mes deux journées de travail qui me restaient, jeudi vendredi, parce que d'habitude, je filme une vidéo, mais là, j'étais comme pas sûre quoi filmer cette semaine, j'étais moins inspirée, je sais toujours pas si je vais en faire une cette semaine, honnêtement, là, je sais juste pas, ben, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire mon live années 90, parce que c'est la seule décennie qui me manque, pour finir mon TikTok, fait que je vais faire mon live à 11h jusqu'à midi et demi max, après ça, filmer mon TikTok, pis tantôt, faut que je fasse la comptabilité, c'est l'affaire la plus surjante, parce que ça, quelqu'un dépend de moi, pis je suis comme pas mal dans les dates limites, là, j'ai vraiment pas pris le temps dans les derniers jours. Hello ! Oh my god, est-ce qu'on peut juste parler de ce look fétiche des années 90, de capote, genre, j'ai un méchant throwback, même si à l'époque, je me maquillais pas, là, vu que je suis née en 92, mais avouez, c'est tellement drôle, genre, les clips de papillons, oh, en tout cas, on a eu tellement de fun, pour vrai, j'aime trop faire des lives, fait que c'est génial de passer du temps comme ça avec vous autres, c'est comme le plus proche que je peux être de vous autres en ce moment, fait que, je vais le prendre, je vais l'apprécier. Moi, je m'en allais à dîner, mais tous ces lives-là, comme je disais, c'est pour faire un TikTok, et ben là, écoutez, c'était la dernière décennie, je peux pas me rendre jusqu'aux années 2000, parce que j'ai comme un bug avec, en tout cas, longue histoire, mais ouais, je vais l'arrêter aux années 90, mais c'est vraiment honnête, je voulais vous montrer, je pense que ça a vraiment bien sorti, même si c'était mon premier, pis que c'était pas parfait, je veux juste vous montrer, là, ça dure genre 30 secondes, là. Et là, ça va, 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 ça va mais oui c'est trop hâte non j'avais tellement hâte de le finir oh my god je peux pas croire que c'est aujourd'hui que c'est arrivé ça fait plusieurs semaines que je fais les lives pis que j'enregistre ça pis tout ça fait que c'est mon premier là c'est pas parfait mes transitions et tout mais je suis quand même fière là fait que là je pense que je vais le poster today parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de tiktok je vais me démaquiller ensuite manger je me regarde pis je suis comme crampée on dirait que je vous fais un vlog dans les années 90 oh yes là y'a plein de choses que je peux rayer et on revient avec le crayon ça s'en vient un peu bruyant non ma semaine mais je me comprends je me suis encore voyée vu qu'on était de travail aujourd'hui pis qu'il me restait des tâches travail je peux enlever ça après midi je vais faire ça compte avril fait que ça avance ça avance les amis rendu 7h30 j'ai quasiment fini ma comptabilité je suis passée d'un dossier hotmail de 60 emails à 20 il y en a qui concernent pas nécessairement tu sais ce mois-ci mais il me reste encore plein d'affaires autant de l'argent à déposer que des factures à trier des factures à envoyer aussi pis il me reste toujours aussi à scanner mes dépenses que normalement je mets dans une petite pochette comme ça mais là à cause du confinement sûrement j'ai pas vraiment de dépenses papier j'ai genre un reçu de la pharmacie pour des médicaments fait que ça ça va dans les frais médicaux mais c'est tout mais je suis contente parce que j'haïs ça scanner des bouts de papier mais tu sais il faut ce qu'il faut là donc je suis contente je vais aller souper puis je vais aller finir ça après parce que là je suis plus capable ça fait sûrement deux heures que je suis à l'heure dire au moins pis en plus faut que je continue de parler des projets rénaux là de l'entrée avec Pat ben dehors l'aménagement paysager pis tout ça on a pas mal d'affaires à faire à ces temps-ci fait que je vous retrouve plus tard ben on fait qu'il est rendu 10h15 et là je suis contente parce que je peux rayer compte à avril plus ménage tout ça je sais que c'était la journée de travail aujourd'hui mais tu sais quand Pat est là le soir ben c'est ça on en a profité pour le faire il est super propre je suis contente salut tout le monde aujourd'hui on est vendredi dernier jour de la semaine officiellement je veux dire il y a le week-end mais comme je l'ai dit par rapport à mon horaire ça va être le temps de faire tout ce qui me reste sur ma liste aujourd'hui c'est censé être focus travail c'était peut-être censé être une journée de montage normalement mais hier c'est ça j'ai fait mon live pis j'ai comme décidé aujourd'hui finalement que je ferais pas de vidéo sur ma chaîne cette semaine je me sens pas inspirée je me sens pas motivée pis je pense des fois que quand tu le sens pas faut juste que tu skippes ta semaine là c'est mieux je trouve des fois que de se forcer à faire une vidéo en plus j'ai l'impression d'avoir filmé quasiment ben j'ai filmé toute la semaine dans le fond je vous fais un weekly vlog pis des fois pour vrai je trouve ça dur t'sais d'être autant c'est ça constante sa chaîne de vlog ici que sa chaîne beauté pis pour vrai je sentais pas vraiment d'action sur ma chaîne dernièrement fait qu'on dirait que ça me motive pas là donc c'est ça c'est un petit changement à mon horaire c'est ça finalement je ferais pas de montage aujourd'hui mais en fait c'est pas vrai là je voulais faire peut-être un IGTV t'sais parce que je suis pas maquillée encore fait que je pourrais me faire un mini look j'avais le goût de tester la tendance là du maquillage Foxy Eyes de Bella Hadid qui pogne vraiment en ce moment j'avais comme le goût de l'essayer faire un petit truc avec ça pis t'sais au moins je me dis c'est ça j'aurais fait un vlog cette semaine, un live d'une heure et demie hier, un IGTV si je fais ça tantôt PO Marina aussi m'ont demandé de participer à une vidéo à distance donc faudrait que je filme ça également et je veux faire un article de vlog t'sais je vais commencer aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps de finir ben sûrement sûrement mais c'est ça t'sais je pense que j'aurais donné quand même à ce contenu je fais une photo par jour aussi ces temps-ci sur Instagram donc mine de rien t'sais je me sens pas trop mal là de pas sortir une vidéo disons ouais fait que c'est ça là je venais de faire mes photos de vlog à matin j'ai fait du ménage en maison pas mal t'sais j'ai en géré le recyclage et compagnie là je vais aller dîner je sais pas s'il me reste de quoi j'aime ça commander le vendredi je vous avoue là j'ai quand même le goût de commander quelque chose pis j'ai préparé aussi à matin la liste ben j'ai demandé les adresses à tout le monde à qui je vais envoyer mon livre quand il va sortir bientôt bientôt à date la date c'est le 2 juin à date mais ça se peut qu'en France ça soit avant parce qu'en France il est déjà imprimé ben ici aussi en fait il est déjà imprimé mais moi j'ai même pas ma copie encore fait que je suis comme je peux tu le voir s'il vous plaît j'ai hâte de voir imagine genre que c'est même pas ben pas que c'est pas beau mais tu sais que c'est mal à imprimer pis là il sort bientôt en tout cas j'ai des petites presses comme ça mais tout va bien ah bonjour j'ai vraiment fatiguée il est 10h il est 10h donc j'ai fait mon maquillage de Foxy High la patte m'a démaquillée un petit peu tantôt en tout cas il arrive il me fait ça je suis comme non allez ouais ça je suis un peu crevée peut-être que j'ai mangé trop lourd là mais ça pis le fait que je me soulevais à 6h30 à cause de Lily je suis comme je suis fatiguée mais selon mon planning faudrait encore que je travaille genre j'aurais aimé ça faire le montage de la vidéo que j'ai filmé tantôt mais en même temps c'est pas urgent là je sais pas quand je vais le poster c'est genre juste du contenu pour Instagram filmer vidéo c'est ça je l'ai pas fait cette semaine je sais pas si j'ai le droit de le rayer là vous allez voir mon planning c'est rendu n'importe quoi faut que je me fasse un autre feuille à côté tellement c'est plus clair ça j'aime mieux Google Agenda mais ouais qu'est-ce qu'il me reste article blog j'ai fait mes photos tantôt toutes mes photos donc ça j'aimerais ça si je m'endors pas moi je pense que je vais m'endormir dedans mais je pourrais essayer de commencer un article de blog email je vais le rayer parce que je l'ai fait l'autre jour je sais pas pourquoi pourquoi j'allais pas rayer j'ai fait les urgents là j'ai pas vidé ma boîte de réception mais je l'ai fait donc ouais je pense que je vais me refaire une feuille plus au propre pour le week-end parce que j'aime ça quand même essayer de classer un peu t'sais pas je mets pas des heures mais genre le samedi dimanche qu'est-ce que j'aimerais faire t'sais selon la météo aussi pis tout après ça faut que je fasse jouer cette petite cocotte cette adorable petite chose sur le plancher qui m'attend sagement pour jouer oh baby chat c'est trop cute pis après ça va falloir aller se coucher dans deux heures fait que c'est ça j'aurais pas le temps de finir mon article mais si je peux le commencer je serais contente j'aurais plus l'impression d'avoir été un peu productive aujourd'hui allô tout le monde excusez bon petit look relax je sors de la douche j'en ai rendu dimanche soir fait que je me suis dit que ça serait le moment parfait pour vous faire la conclusion de ma semaine j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses ce week-end pas autant que le dernier vlog mais quand même t'sais j'ai cuisiné genre plusieurs affaires en fait honte de cuisiner pas t'as refait du pain le pain d'une maman végane que je parlais là trop bon j'ai jardiné un peu aujourd'hui j'ai fini mon article de vlog j'ai des pâtes à vider le garage et ben c'est pas mal ça fait que écoutez moi je trouve que ça a bien été quand même comme semaine j'ai trouvé ça vraiment le fun de l'essayer t'sais une journée thématique maintenant au niveau de l'efficacité moi je dirais qu'on est sûrement à 95% d'efficacité ça a bien été parce que si je regarde mon tableau mon agenda qui est rendu très brouillon là je suis sûre que vous voyez vraiment plus clair là-dedans mais il me reste dans les trucs personnels courir je suis pas allé courir il faisait trop froid je voulais y aller ce week-end mais genre on gelait sinon dans la job j'ai pas fait mes highlights instagram à jour mais c'est pas grave c'était vraiment pas comme prévu nécessairement pour cette semaine t'sais je peux le faire n'importe quand et j'ai pas complété la tâche ici adresse livre en fait il me manque juste comme une adresse pis j'ai fini donc c'est quasiment fini dans le fond c'est ça j'ai quasiment tout rayé là comme vous voyez fait que ça a vraiment bien été comme je pensais c'est ça j'ai vraiment aimé le fait de dédier mon cerveau t'sais à une tâche une mission par jour parce que quand t'es partie pour faire genre des petits traîneaux de maison t'sais comme genre peignais mes marches pis tout ça on dirait que je sais pas j'aime ça continuer dans ce mood là t'sais pas nécessairement genre aller me dépêcher à filmer une vidéo après mettons fait que c'est vrai que parlant de vidéo c'est vrai que vu que j'ai annulé la vidéo cette semaine ça m'a donné plus de temps pour faire le reste on s'entend là j'ai enlevé comme des heures de travail genre un moment pour filmer un moment pour faire le montage et tout donc ça sera peut-être pas 100% comparable pis anyway c'est ça je me disais ça va être dur de comparer je pense sur trois semaines parce que d'une semaine à l'autre genre j'ai jamais la même quantité de choses à faire t'sais là j'ai quand même réglé plein de choses de maison oui il va y en avoir d'autres qui se rajoutent mais t'sais c'est plus en lien avec des rénaux et tout ça fait en tout cas je pense que ça va être quand même difficile de faire un vrai test au niveau de l'efficacité t'sais de pouvoir comparer mais ça va être aussi pour mon feeling t'sais parce que peut-être il y a une méthode qui est full efficace que je vais vous conseiller plus que les autres mais si vous l'aimez pas vous l'aimez pas là t'sais si ça s'adapte mal à vous prenez la pas c'était juste une idée de vlog que j'ai eue c'est juste que je sais pas si ça vous intéresse de voir trois weekly vlogs de suite j'ai l'impression que c'est un type de vidéo que vous aimez un peu moins que vous préférez genre justement au contraire les daily vlogs donc vous me direz est-ce que je devrais continuer la semaine prochaine faire soit ma méthode habituelle qui est genre go with the flow puis je place mes créneaux horaires ben selon selon ce que la vie apporte justement la semaine prochaine je voulais essayer de faire mon blog schedule mais comme je dis je sais pas si c'est pertinent pour vous est-ce que ça vous intéresse est-ce que c'est possible est-ce que ça va être possible après le confinement de garder ces horaires là je sais pas mais anyway je pense que ça fait quand même le tour de ce que je voulais vous dire fait que non c'est ça j'ai quand même mis ça comme méthode d'organisation la seule affaire c'est que je me rendais compte qu'il fallait toujours quand même que je cheat légèrement tu sais le matin ou le soir on dirait que des fois j'avais pas le choix de faire les trucs de maison ou surtout de travail tu sais genre là y'a pas tant d'email puis tout ça mais c'est sûr que quand la vie normale va reprendre tu sais je vais être comme beaucoup plus submergée d'email et de d'autres tâches connexes à faire donc est-ce que ça va être réaliste tu sais de me consacrer genre une journée complète à la maison puis presque pas travailler voire pas du tout je sais pas je pense pas mais en tout cas si jamais vous ça se prête en fait que vous voulez l'essayer je serais vraiment curieuse d'avoir vos impressions tu sais faites le au pire à partir de lundi ou la semaine prochaine faites genre une journée thématique par semaine dites moi comment vous trouvez ça je serais trop curieuse d'avoir votre feedback à vous sur ce j'ai hâte de lire vos commentaires comme toujours vraiment impatiemment j'adore ça vous lire vous savez j'ai tout le temps de lire tous les commentaires sur ma chaîne de vlog bien ceux qui sont postés sous mes dernières vidéos donc voilà j'espère que vous avez aimé quand même ça puis on se redonne les nouvelles bye merci merci merci